Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 11 mai 2022, lors d'une séance d'identification, Mathilde, la cliente d'Abdel, est formellement reconnue par un témoin. Boer, Stéphane Hénon, annonce à l'avocat que sa cliente va passer en comparution immédiate, mais Abdel, Marouane Béreni, s'aperçoit que Mathilde était la seule personne présente à n'avoir ni lacets, ni ceintures. Il y a donc vif de procédure. Au grand dame de Boer, qui se sait scrutée par le procureur rebelle, Mathilde échappe à la comparution immédiate. Un peu plus tard, elle croise Abdel au Marcy et le remercie de lui avoir évité la prise, surexcitée, elle l'invite à déjeuner et le drague ouvertement. Pour se débarrasser d'elle, Abdel lui fait croire qu'il est marié à Barbara, il est à François. Cette dernière confirme, soulignant que son parfum de glace préféré est pistache et son signe astrologie verso. Elle ajoute qu'il a même un petit grain de beauté très sexy au-dessus du téton gauche. Après le départ de Mathilde, Barbara taquine Abdel à son sujet et ce dernier l'invite à sortir le soir même. Amusé, Thomas, Laurent et Ruzoré, leur fait remarquer qu'ils se comportent de plus en plus comme un tout, peut-être que ce qu'ils cherchent est juste sous leurs yeux. Sylvia, Roxane Turmel, a passé la nuit avec Romain, Simon Herr l'horreur, mais en tout bien tout honneur. Consciente d'avoir trouvé un homme bien, Sylvia préfère prendre son temps. De son côté, Romain est sur un peu au Marcy, il confie à Fanny, prudence le roi, avoir envie de croquer la vie à pleines dents. En rentrant à la coloque, Romain est subjugué par la beauté de Sylvia et l'embrasse lamboureusement. Sous le charme, Sylvia se laisse emporter et partage un moment intime avec lui. Jacob, centrant à Kevin Kevin, Théo Bertrand, poursuit sa randonnée en solitaire, sans savoir qu'il est suivi par Jacob. Christophe Mori, au bord d'un chemin, il trouve Alain, un randonneur blessé à la cheville. En voyant que Kevin n'est plus seul, Jacob rebrousse au commissariat, le procureur Reuvel, Grégory Kestel, passe un savon à Jean-Paul, Patrick, Jérôme Bertin, Ariane, Lola Marois, et Mathieu. Il leur reproche d'avoir fait preuve de naïveté et d'avoir une nouvelle fois laissé Jacob leur échapper. Il va juste à menacer leur carrière pour obtenir des résultats. Un peu plus tard, Ariane et Mathieu sont envoyés sur une plage où un promeneur a trouvé un sac abandonné. A l'intérieur, les policiers trouvent les papiers de Camille, Lisa Cipriani, des médicaments et une bouteille d'alcool. Ariane passe alors chez Emma, Pauline Bression, qui identifie les vêtements de sa sœur. Où le bercer, la jeune femme s'effondre dans les bras de Baptiste, Brian Trésor. Dans le portable de Camille, Ariane découvre plusieurs notes vocales dans lesquelles la adolescente vit vouloir en finir. La policière culpabilise. Si Camille était autant sous pression, c'était à cote de plus, Elsa ne veut de l'avoir frappée. Pour la réconforter, Mathieu la prend dans ses bras. Une chose en entraînant une autre, Ariane l'embrasse. En fin de journée, Kevin plante sa tante et se fait surprendre par Jacob, qui l'étrangle par derrière. L'Odine Bouijet